L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le dix-septième jour du mois. En ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. Le déluge fut quarante jours sur la terre. Les eaux crurent et soulevèrent l'arche. Et elle s'éleva au-dessus de la terre. Sous-titrage Société Radio-Canada L'Ancien Testament recèle une foule de légendes fabuleuses. Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Moïse recevant les dix commandements. Ou le combat singulier opposant David et Goliath. Mais au-delà du mythe populaire, existe-t-il des preuves historiques à l'appui de ces histoires? L'Ancien Testament n'est-il qu'un recueil de légendes fantaisistes? Ou au contraire, s'inspire-t-il d'événements factuels? Des événements remodelés au gré de la foi? Il voulait raconter un peu, un peu l'origine du monde. Alors, comme il savait qu'Abraham venait d'Ouran-Caldé, donc du sud, alors ils ont fait un peu l'histoire du monde qu'ils connaissaient. Et seulement, la partie du monde qu'ils connaissaient le mieux, bien, c'était la Mésopotamie et puis la Syrie au nord. C'était ça un peu leur univers. L'histoire du déluge est l'une des plus extraordinaires et fantaisistes de l'Ancien Testament. Cette aventure qui met en vedette Noé et sa ménagerie fascine les enfants. Mais ils ne sont pas les seuls. Noé est un des vieux patriarches de la Bible. Et quand Dieu décide d'anéantir l'humanité, qui n'est pas à son goût, c'est le déluge universel, mais il choisit Noé pour sauver ceux qui restent avec sa famille pour pouvoir repartir à zéro. Et alors, bien sûr, il y a les animaux, bien sûr, le mâle, la femelle de chaque espèce. On se demande comment Noé a pu bien savoir un moustique mâle ou un moustique femelle. Mais enfin, ça, sautons là-dessus. Restons sur le récit biblique. Noé sauve l'humanité, bien sûr, quand Dieu a décidé de l'exterminer. Mais d'abord, pourquoi parle-t-on d'arche dans la Bible? Le mot «téba », ça a un double sens. Ça peut être un coffre ou un bateau, quelque chose comme ça. Et quand on a traduit le Vieux Testament en grec, au 3e siècle, on l'appelle la Septante, ils ont traduit ce mot-là par «arka », qui veut dire « bateau qui flotte », d'où le mot «arche ». Depuis l'avènement des sciences dites rationnelles, beaucoup se sont interrogés sur l'authenticité de cet épisode. Noé et son arche ont-ils réellement existé? Le déluge a-t-il eu lieu? Comme pour beaucoup d'autres mythes ou légendes merveilleuses, les preuves scientifiques de l'existence de l'arche de Noé, de l'endroit où elle se trouve, ou des artefacts reliés à son histoire, ont tendance à être très minces en réalité. À partir de ce que nous connaissons des strates géologiques, nous pouvons suggérer qu'il y a eu plusieurs inondations dévastatrices. À partir de là, nous pouvons déduire que quelqu'un, qu'il s'agisse de Noé ou de Utnapishtim, comme on le rapporte dans d'autres chroniques, a effectivement construit un bateau et qu'il a survécu avec sa famille et son bétail. Ces dernières décennies, une poignée de scientifiques ont essayé de retrouver des traces de ce cataclysme global. Sur la base d'indices géologiques, ils ont finalement affirmé que le récit biblique n'était pas qu'une simple allégorie sur le bien et le mal. Et pendant que la crème des savants se lançait à l'exploration des fonds marins, d'autres aventuriers s'embarquaient à destination de la Turquie. Il y a eu beaucoup d'expéditions, certaines d'entre elles menées par des gens qui avaient davantage d'argent que de bon sens, et dont la ferveur religieuse les poussait à faire la preuve à tout prix que le récit du déluge tel que rapporté dans l'Ancien Testament est véridique et qui ont exploré à fond les montagnes tout autour d'Ararat. Et si vous faites une petite recherche sur Internet, vous trouverez un, dix, cinquante comptes rendus se rapportant à de telles expéditions. Et tout ce qu'on semble avoir trouvé se résume à quelques pièces de bois mystérieuses qu'on s'est débrouillées pour ne pas rapporter afin de les soumettre à une datation au carbone 14, alors que ça aurait été la bonne chose à faire. Alors oui, il y a eu de nombreuses tentatives pour retrouver l'Arche, mais aucune n'a jamais rapporté de preuves concluantes. Si elle est quelque part, et si nous nous fions aux indications de la Bible, alors l'Arche se trouve sur la frontière entre la Turquie et l'Iran, là où se dresse le mont Hararat. Pouvez-vous reconnaître quelque chose ici? Que pouvez-vous reconnaître? Revenez ici et regardez l'image. Que voyez-vous? Qu'est-ce ici? Il se dit de Noé's Ark? Noé's Ark. L'Arche de Noé. Et ceci est le mont Hararat. Et toutes les églises en Arménie sont construites comme le bateau du mont Hararat. Je m'appelle Christian Page. C'est la voie de ces aventuriers de l'Arche perdue que j'ai décidé de suivre. Intrigué par ces questions, je me suis envolé pour la Turquie, pays de l'Empire ottoman. Les montagnes d'Hararat désignaient autrefois un massif situé entre la Turquie et l'Arménie. Aujourd'hui, en raison des frontières actuelles, il est difficile de resituer précisément l'étendue exacte de ces montagnes. Quoi qu'il en soit, et comme cette quête doit commencer quelque part, pourquoi pas par le plus haut sommet de cette région, le mont Hararat? Il faut dire que l'histoire de cette montagne a de quoi intriguer. Le mont Hararat lui-même est entouré de plusieurs petits monticules de pierres qui, si vous les survolez dans des conditions de visibilité, disons plutôt moyennes, peuvent vous pousser à crier à votre copilote, « Hé, Jack, c'est l'Arche de Noé! » Mais le temps de poser l'avion et de marcher jusque-là, tout apparaît complètement différent de ce que vous avez vu. Depuis longtemps, d'étranges rumeurs entretiennent la croyance que sous les glaces éternelles de l'Ararat se trouveraient les vestiges d'un long navire de bois que d'aucuns croient être la légendaire Arche de Noé. Eh bien oui, je veux dire, au mont Hararat, il semblerait en effet, puisqu'il y a des recherches antilletées effectuées dans ce coin du globe, il semblerait en effet qu'il y ait des traces laissées par un bateau qui remonterait aussi à peu près à l'époque de l'Élysée. Déjà dans l'Antiquité et au Moyen-Âge, des chroniqueurs évoquaient la présence de l'Arche sur une montagne d'Arménie. L'explorateur italien Marco Polo évoquait à son tour l'Arche de Noé, qu'il situait également au sommet du mont Hararat. Ces rumeurs ont été renforcées par toute une série d'incidents qui se sont enchaînés à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle. À en croire le récit de la Genèse, après des mois passés à la dérive, l'Arche de Noé se serait échouée sur les montagnes d'Arharat. Dans la Bible, on dit « dans les montagnes » d'Arharat. Et si on dit « dans les montagnes », on parle de toute la région. On ne parle pas d'une montagne ou d'une seule montagne. Or, Arharat est aussi une montagne bien précise. Moi, ce que je crois, c'est qu'on parle de toute la région. Toutes ces montagnes sont reliées à cette région d'Arharat. Moi, ce que je prétends, c'est que si l'Arche existe, nous devons la chercher quelque part autour de cette montagne et non pas dans le glacier, sur la cime de la montagne. Le 2 mai 1883, toute la région du mont Arharat a été secouée par un violent tremblement de terre. Des villes entières ont été détruites ou ensevelies sous des tonnes de roches et de glace. Au lendemain du drame, les autorités turques ont dépêché dans la région un groupe d'experts. Au cours d'une ascension de l'Arharat, les membres de la commission turque auraient découvert une grande structure de bois, semblable à un navire, dont l'extrémité émergeait du pied d'un glacier. Et c'est là que, d'après une carcasse de bateau qui semblerait être un bateau fort ancien, semblerait indiquer que c'est là qu'aurait échoué vers le Noël. Par une ouverture, les hommes se seraient glissés à l'intérieur. Il y avait là apparemment trois grands compartiments, le reste de l'espace étant rempli de glace solide. Était-ce là la légendaire Arche de Noé ? En 1887, un certain John Joseph a raconté avoir lui aussi atteint l'Arche. L'explorateur était alors à la tête d'une équipe qui tentait de remonter aux sources de l'Euphrate. L'Arche était presque entièrement visible, seule sa section centrale étant encore recouverte de neige. En 1908 et 1910, lors de deux étés particulièrement chauds, un jeune berger local, Jean-J. Agopian, aurait accompagné son grand-père jusqu'à l'Arche. D'après Agopian, c'est la température clémente qu'il avait dégagée de sa gangue de glace. Tout le toit du navire était surmonté d'une espèce de corniche percée de petites ouvertures. En août 1916, lors d'un vol de reconnaissance dans l'est de la Turquie, un pilote de l'armée russe, Vladimir Roskovitsky, aurait observé du haut des airs la proue d'un grand navire de bois émergeant d'un glacier. Des soldats russes auraient non seulement atteint l'Arche, mais l'auraient photographié. Mais ces documents, en supposant qu'ils aient jamais existé, ont disparu dans le chaos de la révolution bolchémique. En juin 1949, un avion espion U-2 de l'armée américaine a photographié une curieuse aspérité au sommet du mont Hararat. Ces clichés, identifiés sous le vocable de « anomalie Hararat » n'ont été publiés que dans les années 1970. L'anomalie en question était apparemment une simple formation rocheuse mise à nu. Au début des années 1950, un industriel français, Fernand Navarra, s'est rendu à son tour sur la montagne sacrée. Navarra, qui avait servi dans l'armée française au Moyen-Orient, avait entendu toutes sortes de rumeurs concernant l'Arche. En 1952, en compagnie de montagnards locaux, l'explorateur a donc atteint le sommet de la Hararat, sans toutefois y trouver la moindre preuve de la présence de l'Arche. Puis, sur le chemin du retour, alors qu'il se trouvait seul sur un glacier, Navarra a entrevu à travers les glaces les contours d'une longue structure de bois. C'était le 17 août 1952. En 1969, Navarra a entrepris une dernière fois l'ascension de la Hararat, sans plus de succès. Cinq ans plus tard, l'industriel a publié « Noah's Ark, I Touched It ». J'ai trouvé l'Arche de Noé. Avec cette publication au titre plutôt optimiste, Navarra a pavé la voie à une longue série d'expéditions, dont celle du regretté James Irwin, l'un des douze astronautes américains à avoir marché sur la Lune lors de la mission Apollo 15, et qui était passionnée par le mystère de la Hararat. De toutes ses équipées, aucune n'a jamais rapporté la moindre preuve sérieuse de la présence de l'Arche sur la montagne. Seulement une kyrielle de photographies aussi peu convaincante que floue. Une récolte bien mince, pourtant d'efforts. Et si, en définitive, l'Arche n'était pas sur la Hararat, mais près de l'Ararat. C'est en tout cas une hypothèse que plusieurs considèrent avec sérieux. Une des nombreuses histoires entourant la localisation de l'Arche est cette merveilleuse formation rocheuse toute proche d'Ararat et la théorie qui l'accompagne, laquelle veut que la totalité de l'Arche a été pétrifiée, qu'elle s'est métamorphosée en pierre. Maintenant, réfléchissons un petit moment sur tout ce folklore que nous avons lu et qui tente d'expliquer les choses en disant « Oh, ce que nous pouvons voir maintenant dans le paysage est quelque chose qui s'est transformé en pierre. » À l'été 1959, un cartographe de l'OTAN, le capitaine Ilan Douropinard, a été chargé de photographier du haut désert une région située légèrement au sud du Mont Hararat. Durant le vol, Douropinard a photographié une surprenante formation rocheuse ayant la forme d'un long bateau. L'année suivante, le cliché a été publié dans le Life magazine avec pour titre « A.S. l'Arche de Noé. » L'étrange formation rocheuse rebaptisée depuis « Arche de Rupinard » en mémoire du cartographe a fait l'objet de nombreuses recherches. Elle se trouve à quelques dizaines de kilomètres du petit village de Dogou Bayazit. La ville, qui compte moins de 60 000 habitants, se trouve à 15 kilomètres au sud-ouest du Mont Hararat. Toutes les expéditions pour retrouver l'Arche de Noé ont transité par Dogou Bayazit. Et ces dernières années, un dénominateur commun les a unis, « Ararat Trek ». Il s'agit d'une petite agence locale qui offre des aventures extrêmes, dont l'ascension du Mont Hararat. Arrivée à Dogou Bayazit, je me suis aussitôt rendu au bureau d'Ararat Trek, où j'ai fait la connaissance de son sympathique directeur, Safé Ronaï. Safé est natif de Dogou Bayazit. Il est aujourd'hui une figure locale. Il dirige plusieurs commerces de la région, dont Hararat Trek. Il parle cinq langues, a des contacts à travers tout le pays et se mue tout aussi bien en guide, en traducteur ou en chauffeur, selon les circonstances. Il a mené au sommet de l'Ararat de nombreuses équipes, dont une bonne demi-douzaine en quête de l'Arche de Noé. Pour entreprendre cette aventure, Safé Ronaï est un incontournable. Cette montagne, le mont Hararat, vous devez avoir un permis pour y aller. Même si vous ne faites qu'une activité sportive, comme la marche ou pour grimper jusqu'au sommet, vous avez besoin d'un papier spécial du gouvernement 45 jours avant d'y mettre les pieds. Pour ma première étape sur la route de l'Arche de Noé, j'ai choisi de me rendre à la mystérieuse formation rocheuse du site d'Urupinard. Pour y arriver, il nous faut traverser un fantastique paysage de montagne presque lunaire. Ici, en dehors des agglomérations, c'est le désert. Les gens y vivent comme leurs aïeuls. Ils habitent de petites maisons en pierre et le jour, les hommes accompagnent les bêtes au champ. Ce sont pour la plupart des communautés qui vivent presque essentiellement de l'élevage des moutons. à 5 kilomètres de Dogou Bayazit, nous nous arrêtons une première fois au palais d'Ishak Passat. Construit sur un promontoire naturel, ce remarquable édifice aujourd'hui abandonné a été érigé entre 1685 et 1784. Il était jadis une station de ravitaillement pour les caravanes sur la route de la soie. C'était à la fois une forteresse, une prison et un comptoir commercial. Dans les montagnes aux alentours, on peut voir encore les vestiges de construction secondaire et de palissades, des ruines qui témoignent de l'importance de ce lieu au 18e siècle. De nouveau en route, un paysage à la fois hostile et magnifique. Derrière nous se dresse l'imposant Mont Ararat avec son sommet enneigé et juste à côté le petit Ararat, Little Ararat, un sommet secondaire qui s'élève quand même à 1200 m. À l'ouest, on distingue les massifs de l'Arménie, ces montagnes d'Ararat pour reprendre l'expression de la Genèse. Ici, notre altitude moyenne est de 1600 m. combien de mètres d'eau aurait-il fallu pour engloutir toute cette région? Si un tel déluge avait eu lieu, n'en resterait-il pas des traces? Le déluge décrit dans la Bible s'est-il réellement produit? Certainement qu'il y avait une cause pour laquelle on a eu une telle destruction et c'est là qu'on a eu un mythe, une légende qui est partie d'un certain monsieur qui s'appelait Ut Napishtim avec sa femme et puis ses enfants. Alors, ils avaient été avertis par un dieu pour dire on va avoir un déluge terrible, vous allez vous sauver comme ça. Et c'est cette légende qui est sumérienne fin du troisième, début du deuxième millénaire avant Jésus-Christ. Alors, exactement une histoire parallèle à celle que nous avons dans la Genèse avec Noé. Alors, Saint-Tout Napishtim fait un bateau, il fait entrer des coupes d'animaux dans ce bateau-là avec sa femme, ses enfants et puis ils ont pu échapper donc à la mort mais tout a été complètement détruit. Et la raison qu'il le donne c'est que les dieux ne pouvaient plus dormir parce que les hommes faisaient trop de taparages. Dans la Genèse au chapitre 6, Dieu se repent d'avoir fait l'homme. il décide de faire disparaître tous les êtres vivants de l'homme aux oiseaux en les faisant périr dans un déluge global. Il fait toutefois une exception pour Noé, un homme juste et intègre qui a trouvé grâce à ses yeux. L'Éternel lui ordonne de construire une arche où il trouvera refuge avec sa famille. Et là, c'est un recommencement nouveau avec Noé, avec sa femme et puis ses trois fils Sem, Kam et Japheth. Les noms sont très intéressants. Sem, c'est l'ancêtre des Sémites, donc des peuples de ce qu'on appelle le Proche-Orient. L'Hébreu, le Babylonien, le Syrien, des langues sémitiques qu'on appelle. Sem, ensuite, il y avait Ham. On dit Kam, mais c'est vraiment le Ham. Le Ham, ça veut dire noir, le sens des racines. Alors ça, ça correspond à l'Afrique. En hébreu, pas. Il devait connaître, seulement, il y avait une Afrique noire, pas qu'il devait connaître un petit peu. Et Japheth, Yapheth, ça, ça correspond, c'est un mot qui correspond à la zimineure, et surtout la Grèce. Le mot Yapheth, c'est un des noms qu'on utilisait en hébreu pour désigner la Grèce, donc qu'on pourrait dire l'Europe. Alors, c'était le monde qu'il connaissait. Alors, donc, c'est vraiment une destruction de l'humanité qui a été réparée. Et puis, avec ces trois fils-là, ce sont les trois, comme les trois semences, pas, du monde qu'il connaissait, qui dépassait le Proche-Orient, qu'il y avait l'Afrique et une partie européenne, qui recommencent. Dieu demande aussi d'y embarquer un couple de chaque espèce animale. Ce travail achevé est Noé et sa ménagerie en sécurité. Dieu déclenche un déluge qui bientôt recouvre la Terre entière. C'est du moins ce que raconte la Bible. Mais la Bible s'est-elle inspirée d'un fait réel? Il faut dire que la Bible a beaucoup plagié, si l'on peut dire, sur les écrits anciens, les écrits babyloniens, Assyro-babyloniens. Vous avez l'épopée de Gilgamesh, qui est exactement la même que celle de Noé. Donc, l'histoire est calquée beaucoup sur l'histoire de Gilgamesh. Les textes de Mésopotamiens sont disparus complètement. Ils ont été découverts dans les fouilles archéologiques. Pendant 2000 ans, on n'en connaissait absolument rien. C'est une découverte assez récente. C'est la Genèse, c'est la Genèse, évidemment, d'Hébreux, qui a été le témoin, c'est un descendant de ce texte de Mésopotamien, qui a été témoin de cette vieille civilisation, culture et légende, on va dire une légende, qui remonte au moins au 3... Les plus vieux textes qu'on a en Mésopotamien, c'est le 3e millénaire avant Jésus-Christ. Ce récit d'une catastrophe naturelle dont seule réchappe une famille qui a charge de repeupler la terre n'est pas l'apanage de la Genèse. Il s'agit d'un récit qui se retrouve dans les mythes de nombreuses civilisations. Une légende des Indiens squamish sur la côte nord-ouest de l'Amérique du Nord raconte l'histoire du grand canoë qui aurait échappé au déluge. Avant d'aller s'échouer au sommet du Mont Baker. On a des récits de déluge dans toutes les religions du monde. J'invente un lien quand je dis ça. On retrouve ça partout. Qu'est-ce qu'on a derrière ça? Moi, je pense qu'il y a une espèce de données communes de l'humanité partout, devant des cataclysmes, devant des phénomènes naturels, importants, et qui n'ont pas nécessairement la teneur que donnent les textes ensuite, qui en font des récits absolument extraordinaires et merveilleux. Mais se replacer dans le contexte d'une cité, puis on a juste à penser à nous autres, on a une inondation quelque part, puis on est des gens qui savons c'est quoi une inondation, qui avons des maisons solides et tout ça. On essaie de s'imaginer, tu es sur le bord des rives du tigre ou de l'Euphrate, tu as ta ville là, puis tu as une montée assez exceptionnelle, ça peut arriver, les inondations des lieux, puis la ville part au complet, parce que c'est des villes en bériques, c'est la destruction complète du monde que tu connais. Bien, part de là, et là, tu peux te construire ensuite quelque chose qui considère l'ensemble de la planète, on ne pense pas encore une fois dans nos catégories à nous autres, mais le texte, c'est un petit peu ce qu'il dit, c'est l'ensemble du monde, et détruit par les autres déluges. L'omniprésence de ce mythe traduit-il le souvenir commun d'un cataclysme historique universel ou faut-il plutôt y voir l'archétype d'un récit créateur? Les histoires de grandes inondations que la Bible centralise autour de Noé sont très largement répandues au Moyen-Orient et dans les régions adjacentes telles que les collines de Caldée ou la Mésopotamie, la terre entre les deux fleuves. Maintenant, comme nous le savons depuis les récentes tragédies consécutives aux tempêtes, aux ouragans ou aux tsunamis, l'eau possède une immense puissance qui entraîne dans son sillage des tragédies, la mort, la destruction. Alors, je crois que l'histoire que nous avons dans la Bible fait référence aux souvenirs collectifs d'un groupe d'individus ayant vécu un tel déluge. Pour la plupart des scientifiques, cette histoire de Noé, de son arche et du déluge universel n'est qu'un récit imagé. Une légende non pas née d'une inondation globale, mais d'une série de petits déluges locaux. Il faut dire que pris littéralement, le récit de la Genèse n'en est pas à une invraisonglance près. Au chapitre 6, verset 15, Dieu donne à Noé ses instructions quant à la dimension de l'arche. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Alors, ce qu'il construit, évidemment, le mot, comme je l'ai dit tantôt, le mot téba, il construit un arche qui on a traduit arca, donc arche. Alors, c'est un bâtiment qui a l'air plutôt à une grosse boîte qui peut flotter. Elle fait 300 coudées de long. Une coudée, ça, vous pliez votre point comme ça, là, et puis, vous mesurez du point jusqu'au coude. Ça fait à peu près, moi, disons qu'un pied et demi. Ça peut varier, c'est pas très, très précis. C'est pour ça la longueur un peu. Alors, je pourrais calculer que 300 coudées, elle avait 450 pieds de long. Ça, c'est gros quand même comme bateau, mais quand même, c'est pas gros pour mettre des couples, tous les êtres vivants, mettre là-dedans, y compris Noé et sa femme, il ne reste pas. la largeur est de 50 coudées, à peu près 45 pieds, et la hauteur de 30 coudées, à peu près aussi 45 pieds. Et c'est vraiment une boîte, une boîte longue et qui flotte. Il n'y a pas de, il n'y a pas de rame, rien d'autre. Un navire tout à fait impressionnant et équivalent à deux fois la longueur de Boeing 747. La technologie navale pour la construction de ce genre de navire n'a été acquise au 19e siècle. Et un tel chantier aurait nécessité l'emploi de centaines d'ouvriers et non pas les quatre hommes et leurs épouses mentionnés dans le récit de la Genèse. Autre problème, l'espace. Dieu demande à Noé d'y embarquer un couple de chaque espèce animale. Comment Noé aurait-il pu emporter des espèces dont il ignorait l'existence? Comment l'arche aurait-elle pu accueillir quelques 25 000 espèces d'oiseaux, 15 000 espèces de mammifères, 6 000 espèces de reptiles, 2500 espèces d'amphibiens et enfin plus d'un million d'espèces d'insectes? Qu'est-ce qui empêcherait un homme futé qui garde un œil sur l'avenir de se dire « À l'époque de mon grand-père, plusieurs personnes ont péri dans des inondations et encore une fois, le niveau de ces rivières monte. Je vais me construire un bateau. » Il n'a pas besoin de l'ordre de Dieu pour mettre un couple ou sept exemplaires de tous les animaux de la création à bord de son bateau. Il n'a qu'à acheter un coup d'œil sur sa propre ferme, à ses possessions et à se dire « Si j'embarque ma famille, moi-même et le maximum d'animaux de ma ferme, éventuellement, l'inondation va se résorber et nous pourrons trouver une bonne terre dans un endroit bien sec et repartir à nouveau. Dans ce cas, il se pourrait bien que nous soyons simplement face à de la prudence plutôt qu'à l'inspiration divine. » Au chapitre 7, la Genèse décrit l'ampleur du cataclysme. On parle des eaux qui jaillirent du grand abîme et des écluses des cieux qui s'ouvrirent. Dieu fit bleuvoir pendant 40 jours et 40 nuits. « On pense à une direction universelle. Entre nous, l'universel pour eux, c'était le pays qui connaissait. » Les eaux, précise la Genèse, couvrir la terre entière s'élevant à plus de 15 coudées, 8 mètres, au-dessus des montagnes. C'est beaucoup d'eau, beaucoup trop. Pour recouvrir la terre entière et immerger les plus hautes montagnes, il aurait fallu un volume d'eau équivalent au moins au double de nos océans. D'où serait-elle venue et où se serait-elle retirée? Devant ces impossibilités, faut-il en conclure que le déluge n'est qu'un mythe? Pas tout à fait. Il ne s'agit pas d'un déluge universel, mais d'un déluge local qui se situerait entre l'Euphrate et le Tigre. Les deux de l'Iran, ce pays qui a très joué un grand rôle dans la Bible aussi. Donc c'est là, en principe, que se serait joué ce fameux cataclysme que l'on dit universel qui en somme serait plutôt régional. Lors de fouilles archéologiques menées dans le sud de l'Irak dans les années 1920, des scientifiques ont découvert en alternance des couches superposées de ruines et de sédiments fluviaux. Ils en ont conclu que la région avait dû être le théâtre de plusieurs périodes de grues massives. Les preuves concernant ces histoires d'inondations ont pour source la Mésopotamie et ces deux fleuves. Vous avez là une terre plate, une plaine inondable située entre ces deux fleuves. Si quelque chose vient à contrarier l'équilibre naturel et la météo pour un bref moment, la plaine sera inondée et les habitants périront. Faut-il s'étonner que ce soit justement de cette région que nous proviennent les plus anciennes versions du mythe du déluge? Le long, il y a eu deux grands fleuves, le Tigre et l'Euphrate, qui ont des origines différentes. Le Tigre vient plus de l'Est, donc de l'Arménie et là, et l'Euphrate plus vers la Syrie et qui finissent par presque se rejoindre au sud de la Mésopotamie. Et là, il y a souvent, ça dépend de la quantité de neige qu'il peut y avoir une année et ensuite de la pluie, évidemment, qu'il peut y avoir aussi. Alors, de temps en temps, il y a des inondations assez désastreuses. Au sud de l'Irak actuel, une des grandes villes mésopotamiennes, la ville de Our, on dirait que d'ailleurs qu'Abraham est originaire de Our en Caldé. Cette ville-là est presque à la jonction du Tigre et de l'Euphrate. ça a été fouillé par un Anglais sur Leonard Wally. À un moment donné, il était rendu au 18e siècle avant Jésus-Christ et puis, il n'y avait plus rien. Du sable. C'est-à-dire, pourtant, c'est une ville importante, on devrait avoir aussi le troisième millénaire, entre 2000 et 3000 et même avant, jusqu'à 4000 avant Jésus-Christ. Alors, c'était assez étonnant. Ça fait qu'il retourna à Londres et il se rongeait un peu les esprits et il a décidé de... Bon, je vais revenir. Il a dit, peut-être qu'il y a eu une inondation quelconque. Il a commencé à creuser et de fait, il y a eu une inondation énorme vers 2000 avant Jésus-Christ parce qu'il y avait près de 10 mètres de dépôts de glaise. Ce déluge, peut-être le plus important de cette époque, a sans doute alimenté le mythe du déluge de la Genèse. Mais si ces hypothèses ramènent le déluge biblique à des proportions plus réalistes, comment expliquer cette volonté de continuer à chercher dans les neiges éternelles du mont Hararat les vestiges peu probables de l'arche de Noé? La plupart des expéditions menées sur la Hararat ont été orchestrées et financées par des groupes ou des individus d'obédience fondamentaliste. Pour eux, remettre en question l'interprétation littérale de la Bible relève presque d'un crime de lèse-majesté. Ici, le débat est beaucoup plus une question de foi que de science. La découverte des vestiges de l'arche au sommet de la Hararat prouverait l'acuité du récit de la Genèse et serait une victoire éclatante de la religion sur la science. Deux dogmes souvent inconciliables. S'il est à peu près exclu que l'arche de Noé, si arche de Noé il y a eu, puisse se trouver au sommet du mont Hararat, qu'en est-il de l'arche de pierre de Douroupinard? En arrivant au site de Douroupinard, j'ai été frappé par l'isolement des lieux. Il se trouve au milieu de nulle part et seul un petit kiosque musée construit au sommet d'une crête indique l'endroit. Sur place, j'ai été accueilli par Hassan Baba, un vieil homme du village voisin de Usengili. Il est en quelque sorte le gardien de l'arche. Depuis les années 1960, il a vu défiler tous ses aventuriers qui sont venus explorer et étudier cette étrange formation rocheuse. L'arche de Douroupinard se trouve au fond d'une dépression géologique. Au premier coup d'œil, on reconnaît aisément la silhouette d'un bateau. Rien d'étonnant à ce que depuis 1987, le gouvernement turc ait fait de cet endroit le parc national de l'arche de Noé. Cette étrange formation se situe près de la frontière de l'Arménie et à quelques kilomètres du mythique mont Ararat. L'endroit se trouve à une altitude moyenne de 1900 mètres au-dessus du niveau de la mer, beaucoup moins élevé que le sommet de l'Ararat avec ses 5165 mètres. Et ces dimensions correspondent plus ou moins à celles mentionnées dans le récit de la Genèse. Et pour ajouter aux spéculations, il existe, dans la région de Akaila, à quelques kilomètres du site d'Eropinard, d'immenses pierres qui ressemblent étrangement à ces encres utilisées jadis par les navigateurs. « D'après ce que je sais, des hommes de science ont fait des recherches sur ces encres de pierres. Ils ont documenté le sujet des pierres. Ils n'ont pas terminé leurs recherches, pas encore. Ils ont des scans, ils ont tout le matériel. Mais avec ces nouvelles technologies, nous avons besoin d'avoir de nouvelles recherches, de nouveaux scans. et d'autres excavations. C'est nécessaire. Et maintenant, il y a de nouvelles compagnies et des universités et ils collaborent ensemble. Et une de ces sociétés, Anchor Stone International, travaille sur ce site avec différentes compagnies et des universités et ils essaient d'obtenir un permis du gouvernement pour exécuter ce travail. La majorité de ces pierres sont à présent couvertes de croix. Ces encres de pierres, c'est vrai qu'il y a maintenant des croix gravées dessus. Et je dois ajouter qu'elles ont été utilisées ultérieurement en tant que stèles funéraires. A l'époque où les Arméniens vivaient dans cette région, par exemple, ils voyaient une belle pierre et ils l'utilisaient comme pierre tombale. Si vous y pensez, ces gens, des chrétiens, des orthodoxes, quand ils vivaient là, ou ils savaient qu'ils avaient affaire à des pierres sacrées et ils les plaçaient là, comme ça, et gravaient des croix dessus, ou alors ils ne le savaient pas et ils les utilisaient comme ça, pour les tombes, pour les sépultures. Mais si vous voyez les croix sur ces pierres, ce ne sont pas les croix habituelles que les Arméniens gravent dans les autres cimetières ou sur leurs pierres tombales. Et sur plusieurs d'entre elles, on peut voir encore ces œillets qui, croit-on, auraient autrefois servi à les rattacher à leur navire. Des encres de pierre en plein milieu du désert et à quelques kilomètres du mont Ararat et de l'arche de Douropinard. Voilà de quoi faire fantasmer les aventuriers de l'arche perdue. Ces encres de pierre, s'il s'agit bien de cela, pourraient-elles être celles utilisées par le patriarche Noé pour retenir son arche. Des analyses minéralogiques prouvent que ces pierres sont faites d'une roche indigène de la région de la Rarate. C'est tout à fait autre chose. J'ai été dans plusieurs autres cimetières pour essayer de trouver des pierres sculptées de la même manière. Les stèles sont plus petites et les croix sont complètement différentes. J'ai exploré toute la région en me disant qu'on pourrait trouver une roche avec un trou semblable. Mais nous n'avons rien trouvé. Le seul exemple qui existe de ce genre de pierre est ici, dans ce village. Pour ce qui a trait à l'arche de Durupinard, des carottages effectués en 1987 et 1988 ont prouvé hors de tout doute que la forme en question n'était pas un bateau millénaire pétrifié, mais une vulgaire anomalie géologique comme il en existe d'autres dans la région. Une curiosité née sans doute d'une importante coulée de boue le long des ravins escarpés. « Si vous et moi explorions les bords de ce plateau, nous y découvririons d'étranges formations de roches salines qu'un témoin un peu imaginatif pourrait confondre avec un être humain. » Il y a toutes sortes de cercles de pierre en Grande-Bretagne et en Europe. Et certaines des légendes qui y sont associées sont appelées « les chasseurs » parce qu'ils auraient osé aller chasser le jour du sabbat, le Seigneur les aurait promptement transformées en pierre. Ainsi, lorsque nous découvrons une forme rocheuse inhabituelle qui peut ressembler vaguement à la forme de l'arche de Noé, nous sommes enclins à nous dire « Oh oui, c'est l'arche ! » Croyant que Dieu, dans sa grande sagesse, l'a transformée en pierre afin de la préserver, pour que nous puissions la voir et y croire. Pour les historiens et les archéologues, l'histoire de Noé n'est rien de plus qu'une allégorie où se mêlent la tradition orale, la religion et une touche d'histoire. Les trois quarts de l'histoire d'humanité sont suffisées uniquement aux textes. On n'a pas grand-chose à dire, presque rien. Ce sont les restes matériels qui nous informent. Donc, savoir lire par une coupe archéologique, savoir lire par une série de céramiques, savoir lire par l'architecture domestique, civile, paraciale, le reste, c'est la notre façon en très grande partie pour pouvoir refaire l'histoire un peu de ces époques-là. La recherche des vestiges de l'arche de Noé est beaucoup plus qu'une lubie d'aventuriers. Mes croyances théologiques m'interdisent d'imaginer un Dieu que Jésus a décrit comme un Dieu d'amour qui dirait de manière purement arbitraire « J'en ai assez de tous ces gens et de leurs péchés, je vais les noyer. Ce n'est pas le Dieu dans lequel je crois qui aurait dit ou fait cela. » Et pour le commun des mortels, elle n'est qu'une épopée digne des aventures d'Indiana Jones, une quête où les bons et les méchants se perdent entre le mythe et la réalité. Qu'est-ce qui est beau, évidemment, là-dedans, quand il sort de l'arche, c'est là qu'il apparaît l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est toujours le signe du calme, de la paix, de la prospérité et quelque chose comme ça qui revient après une tempête, une crise, des choses semblables. Alors cet arc dans le ciel, en plus, elle est en arc comme ça, s'empêche encore que les cataraques viennent encore descendre d'un coup et anéantir l'humanité. Une aventure où le divertissement et le rêve sont plus importants que la vérité. Et comme le disait si bien l'écrivain russe Alexander Pushkin, « À une vérité triste et plate, je préfère un mensonge exaltant. » Si cette citation n'a jamais résolu une énigme, elle en a expliqué plusieurs. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada